Musique Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo sur mon année 2019. En début d'année 2020, je vous ai souhaité une très bonne année. Je vous ai dit quelques petits mots derrière sur mes projets. Mais là maintenant, on m'a demandé vraiment une vidéo sur mon année 2019. Alors ça a été compliqué. Maric m'a beaucoup 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 aidé à trouver certaines petites choses à vous dire qui étaient pour moi primordiales. Et j'ai fait un petit peu mon tour. Vous allez voir que dans l'année 2019, il s'est passé plein 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 de choses. Donc c'est parti. Si, prenez un café parce que celle-ci, je crois que de vidéo, qu'elle sera un petit peu longue. Donc on va débuter en janvier. Donc je n'ai pas les dates exactes, je n'ai pas marqué. En janvier 2019, j'étais à 2015 abonnés. Sachant qu'aujourd'hui, je suis à 7647 alors que je fais cette vidéo, un grand palier est passé en un an, quasiment un an jour pour jour. Que vous dire ? Que vous dire ? J'ai réouvert ma chaîne l'année 2018, je ne sais plus quand, vers le milieu de l'année. Et j'ai très vite passé de 1000 à 2000 abonnés. Il s'est passé un mois et j'ai attaqué l'année avec 2015 abonnés. Et c'était juste une fierté pour moi en fait. Parce que au tout début que j'ai lancé ma chaîne, des proches à moi ne comprenaient pas, se foutaient un petit peu de moi et tout. Et pour moi, c'était une fierté de me dire de 1000, t'es passé à 2000 abonnés. Sachant que quand j'avais repris ma chaîne parce que j'avais cette chaîne-là, j'avais fait des vidéos il y a peut-être 5 ans en arrière. J'étais à 300 abonnés quand j'avais récupéré ma chaîne. Donc j'ai fait un bon déjà jusqu'au mois de janvier 2019. Et j'ai fait un autre bon là aussi. Clairement, j'ai pris 3000 abonnés cette année. C'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Et j'avais attaqué avec 2000 abonnés. Après, en début janvier, je faisais ma première commande sur la boutique d'Horizon Créatif. J'ai fait ma première commande le 5 janvier. Et c'est là que j'ai connu vraiment cette boutique. Et que vous dire ? Que vous dire ? Cette boutique, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu... Comment dire ? Ça a été un coup de foudre en fait. Niveau prix, ni non. Juste top. Les envoies, je n'ai jamais eu une commande aussi rapidement. Et les prix, il n'y avait pas photo. Et depuis que j'ai connu cette boutique, je n'ai pas arrêté de commander. Commander, commander, commander. Moi, quand je vois qu'on a presque 2-3 euros de différence avec d'autres boutiques, il n'y a pas photo. C'est comme ça. Je commande. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Sachant que Ninon rentre très 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 souvent des nouveaux produits. Et a souvent des réassorts. Donc beaucoup me disent, oui, mais il n'y a pas de la quantité. Oui, c'est vrai. Mais il faut regarder souvent. Et puis Ninon a quand même augmenté depuis que moi je la connais depuis un an. Elle a fait un bon, elle aussi. Elle a créé sa propre marque. Et elle a beaucoup plus de stock. Voilà. Et du réassort beaucoup plus souvent qu'avant. Donc ça, il faut le voir. Et c'est en allant souvent sur sa boutique que vous vous rendrez compte. Vraiment. Moi, il y a des fois, j'y vais 2-3 jours après que j'ai vu un réassort. Ou sa vidéo parce qu'elle a une chaîne YouTube où elle nous montre tous les réassorts qu'elle fait. Et croyez-moi que même 3-4 jours après, il y en a encore. Bon, bien sûr, il y a des choses qui partent très vite. Nous, quand on fait des tests produits, quand on vous fait voir des produits qu'on a acheté sur la boutique, forcément, ils partent direct après. Les papiers, j'ai présenté les papiers de la marque Florence. Et ils partent très très vite. Voilà. Depuis que je les ai montrés, ils partent très très vite. Et c'est juste... Pardon. C'est juste génial. Moi, ça a été une grosse découverte. Quand je vois que certaines personnes crachent sur elle, je ne suis pas super contente. Parce que ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool parce que Ninon se plie en 4 pour sa boutique. Et c'est une boutique géniale. Géniale. Moi, en 48h du moment ou 72h quand j'ai fait ma commande, elle est quasiment expédiée dans l'immédiat ou dans la journée ou le lendemain matin, 48h après, en Colissimo, je l'ai chez moi. Essayez de trouver une boutique en France qui vous livre encore plus vite. Hormis quand vous prenez Chronopost, Chronopost vous êtes livré le lendemain. Voilà. Mais il faut payer plus cher. Essayez de trouver une boutique juste pour ça, pour la rapidité. Je ne vous en trouverai pas. Vous n'en trouverai pas. Moi, ça a été une grosse, grosse, grosse découverte et je ne regrette pas. Et je suis très fière de continuer à passer commande dans cette boutique. Au mois de février, j'ai fait ma première crop avec Karine Cazenave. Donc, à Talard. Donc, ça a 40 minutes de chez moi. Donc, j'ai fait plein de rencontres. Donc, j'ai rencontré pour la première fois Émilie, Céline. J'ai rencontré plein de personnes. Donc là, il y a plein de noms. Mais de tête, je ne les ai pas. Mais de toute façon, si elles regardent mes vidéos, elles se reconnaîtront. Donc, il y a une nouvelle crop cette année 2020 en février. Mais je ne pense pas pouvoir y aller. Parce que là, financièrement, non. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, ce n'est pas grave. J'irai une prochaine fois. Mais ça a été ma première crop. Ça s'est plutôt très, très bien passé. J'ai fait des très jolies rencontres. Et voilà, c'est... Ouais, c'est... C'est génial. Voilà, c'est à faire une fois dans sa vie. Donc, c'est très fatigant. Parce que pendant toute la journée, on est assis à scraper. Avec plein de monde. Mais ça a été une expérience que je recommencerai à faire. Pourquoi pas ? Et voilà, j'ai fait des magnifiques rencontres. Et voilà, j'ai enfin pu rencontrer Émilie. Parce qu'Émilie me suivait depuis un moment. Et voilà, là, elle m'a même demandé de faire cette année la sienne. Enfin, celle en février. Mais je ne pourrais pas la faire, malheureusement. Et ça a été... Voilà, ça a été génial de faire une crop. À voir si j'arrive à faire d'autres crops par chez moi. Je ne sais pas si j'arriverai à en faire. Pourquoi pas ? Mais ce qui est sûr, c'est que j'en referai. Voilà. Donc, ça a été... Ça a été... Ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, bien sûr, en février, ça a été ma rencontre avec Marique. Voilà. Marique est venue sur le premier live que j'ai lancé. Ça avait été un coup de gueule. Voilà. Elle arrive la première fois sur un coup de gueule que je pleurais. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas passé que des bonnes choses cette année 2019, bien évidemment. Et depuis ce jour-là, je crois qu'on ne s'est plus quitté. Voilà. Sur 7 jours de la semaine, on doit non-stop, je vous dis. On va couper les nuits. Par contre, on doit être 5 jours et demi ensemble. Et on coupe juste les nuits. Voilà. C'est... Bon, il y a des semaines que c'est un petit peu moins parce qu'on a une vie. Moi, j'ai une vie aussi à côté. Donc, il y a eu des fois, je n'ai pas pu être là. Mais depuis, ça a été crescendo. Voilà. Mais on va en arriver après au mois d'août. En fait, ça a été mon coup de cœur en scrap. Alors, j'ai fait des magnifiques rencontres. On en viendra aussi dans cette vidéo. J'ai fait des magnifiques rencontres. Des rencontres qui se sont terminées. Voilà. Elles se sont terminées. J'ai passé mon chemin. Ces personnes-là ont passé son chemin. Mais avec Marie, ça a été crescendo. Ninon, on le répète souvent. Parce que je parle quand même à Ninon. Et Marie parle aussi à Ninon. Et elle nous dit que vraiment, on est fusionnel. En fait, on est un vieux couple. On est un vieux couple de femmes. Voilà. Pourtant, elle est mariée. Je suis en couple. J'ai des enfants. Elle a des enfants. Mais nous sommes un vieux couple. On a des engueulades. Parce que vous ne voyez pas que le... Enfin, ce n'est pas méchant. C'est rigolo. Voilà. Juste à voir. On est un vieux couple. Voilà. Beaucoup nous surnomment comme ça. Et en fait, ça a été un coup de cœur. Je pense que des coups de cœur en scrap, on n'en a pas beaucoup. Comme dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai très peu d'amis autour de moi. J'en ai même pas cinq. Vraiment très très proches. Après, j'ai beaucoup beaucoup d'amis scrappeuses. Pas que youtubeuses. Que j'ai eu des coups de cœur aussi. Mais je vous avoue que Marie est au summum. Voilà. C'est comme ça. En plus, on s'est rencontré physiquement. Voilà. Ce n'est pas pareil. On a passé un nouveau cap. Et ça ne sera pas fini. Voilà. Et voilà. Elle est en face de moi. Parce qu'elle... Bien sûr, je bouffine avec mon appareil. Mais elle est juste dessous. Oh, elle pleure. Mais voilà. C'est comme ça. On ne peut pas... C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, beaucoup sont là pour nous casser. Parce qu'on est trop fusionnel. Mais non. Jamais de la vie. On restera comme ça. Et voilà. On se dit... Quand moi, par exemple, j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis. Je ne mâche pas mes mots. Et elle, c'est pareil. Voilà. Et c'est ça qui est bien. C'est que... C'est là qu'on voit une vraie amitié. Voilà. On ne passe pas par pincettes pour dire quelque chose aux gens. Et voilà. Et je la remercie infiniment. Après, en mai, il s'est passé les 3000 abonnés. Donc, au mois de janvier, j'étais à 2015. Et au mois de mai, je suis passée à 3000 abonnés. Donc, quand on se dit qu'on prend 1000 abonnés en 3-4 mois, c'est juste énorme. 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 On se dit que là, les personnes, elles sont là en chair et en os. Et elles aiment ce que vous faites. Parce que si vous avez sur une chaîne que vous n'abonnez pas, c'est que vous n'aimez pas. Et là, j'ai vu qu'en 3 mois, 4 mois, ça a fait un bon. C'était juste génial. Donc, je lançais encore un concours. Parce que vous savez que j'ai lancé beaucoup de concours. Voilà. J'ai voulu vous remercier à ma façon. Et 3000 abonnés. C'était encore juste génial. Vous, vous ne le voyez pas derrière la caméra. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte de ce qui se passe. Voilà. Nous, en étant youtubeuses. À chaque palier, je suis tellement fière que j'en parle. Bon, à Marie, à Ninon, j'en parle aux copines autour de moi. J'en parle à ma mère, à ma soeur, à mes frères, à ma belle-soeur. Je suis à Cédric, pareil. J'en parle vraiment à mes enfants, pareil. J'en parle énormément parce que je me dis, waouh, waouh. C'est, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Je me dis que je reste, j'espère rester toujours la même. Et je ne sais pas comment vous expliquer la sensation qu'on a quand ça grandit, quand notre chaîne, elle grandit. On prend trop d'amour, en fait. Un gros, gros plein d'amour à chaque palier, même si on en prend tous les jours. Mais quand on passe un palier, waouh, on se prend ça dessus. On se dit, c'est nous, c'est nous, c'est notre chaîne. Parce que quand on voit qu'il y a des chaînes qui ont 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, on se dit, waouh, jamais on n'y arrivera. Et quand on passe un palier, on se dit, waouh, on y est arrivé. Et c'est juste génial. Et moi, je vous en remercie encore en fond du cœur du mois de mai qu'on avait passé les 3 000 abonnés. Au mois de mai, ça ne s'est pas arrêté là. Donc, bien sûr, c'est tout écrit là, voilà. Parce que je n'ai pas tout de mémoire. Au mois de mai, j'ai connu le Mix Media. Je ne connaissais absolument pas le Mix Media parce qu'à la base, mon scrap était les albums, les cartes, on va dire les ATC. Déjà, juste avant, j'avais commencé un petit peu à patouiller sur des cartes et les memory decks. Et après, j'ai vraiment connu le Mix Media au mois de mai. Donc, ma première création que j'ai faite en vidéo, ça avait été le tuto du vase noir et rose et gold. Qui n'était pas trop top. Mais ça a été ma première création en vidéo. Après, il y a eu l'œuf que j'avais fait. Il y a eu le carnet steampunk que j'avais envoyé à Maric. Il y a eu... J'avais fait un tag. Un grand tag. Il y a eu ma palette de peintre. Et après, ça s'est enchaîné sur le réveil, etc. Mais, que vous dire sur le Mix Media ? Donc là, on est dans la pièce qui va être consacrée au Mix Media. Tout là, j'ai mes étagères. Et bientôt, il y en aura normalement derrière aussi. Si on arrive à les mettre. Cette pièce-là va être consacrée au Mix Media. Pourquoi ? Parce que le Mix Media prend une grande, grande place maintenant dans ma vie. Même si depuis deux mois, il n'y en a pas eu parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Là, j'étais dans les créas de Noël. Donc, forcément, pas de Mix Media. J'avais prévu une créa en Mix Media que je n'ai pas pu faire. Mais tant pis. Je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un robot. Mais, que vous dire ? Le Mix Media, c'est un coup de cœur qui est autant un coup de cœur pour les albums. Moi, comme j'ai déjà expliqué dans mes FAQ, le Mix Media et les albums sont pareils. Voilà. Elles ont au même niveau. Il n'y en a pas rien plus gros que l'autre. Plus haut que l'autre. Moi, j'adore les deux. Voilà. J'adore les deux. Je me régale sur les deux. C'est juste top de patouiller. Bien évidemment, j'ai investi dans des gants. Parce que je fais quand même d'une manucure. Donc, c'est souvent ma manucure au bout de deux jours, elle est morte. Donc, maintenant, je mets tout le temps les gants. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais bon, voilà. Mais, c'est que vous dire sur le Mix Media. Le Mix Media, vous faites un projet, ça ne vous plaît pas. Hop, un coup de gesso noir ou un coup de gesso blanc. Vous recommencez tout et vous repartez sur d'autres choses. C'est juste génial. Un album, vous faites un album, vous plantez, c'est mort. Vous ne pouvez pas le rattraper, c'est mort. La plupart du temps, c'est mort. Ou alors, il faut tout arracher, tout refaire. Et c'est une catastrophe. Voilà, moi, depuis que j'ai connu le Mix Media, je me régale. Je me régale, même si j'en fais moins en ce moment. Mais voilà, le mois de février arrivera vite. C'est juste génial. J'adore, j'adore, j'adore. Ça a été une grosse, 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 grosse découverte au mois de... L'année 2019, pardon. Et ça a été un nouveau tournant aussi dans mon scrap à moi. Je ne suis plus dans du scrap classique. Des cartes, je n'en fais plus. Là, j'ai les cartes à faire pour envoyer pour mes concours. Mais ça sera des cartes toutes simples. Je ne suis plus carte du tout, malgré que je sais que beaucoup veulent des cartes débutantes. Moi, je vais en faire très peu. J'en fais déjà très peu. Moi, je suis plus dans l'apatouille et dans les albums. Voilà, j'aime bien faire aussi des cercles à broder. Maintenant, je suis beaucoup sur la customisation des vêtements et accessoires aussi. Mais j'ai vraiment trouvé mon univers. Et il y a aussi quelque chose qui arrivera cette année, mais que je ne vous en parle pas maintenant. Ça sera la seule chose que je ne vous dirai pas là maintenant. Parce que je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais il y a un nouveau projet qui va arriver pareil. Ça va être sur de la customisation dans cette année 2020. Qui arrivera normalement au mois de mars, si je calcule bien. Après, en août, on va y arriver. On va y arriver. Il y a eu ma rencontre avec Maric et ses enfants. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, en février, je vous ai parlé de Maric. Et maintenant, on va vous parler de Maric encore. Donc, la semaine du 12 août, Maric est arrivée. Donc, avec Jonas, son fils et Lana, sa fille. Comment vous dire que ça a été une semaine ? Alors, j'avais une appréhension de la rencontrer via physique. Parce qu'on ne se connaissait que via le téléphone, la tablette, les messages, tout ce que vous voulez. Mais en face, je me disais, et je sais qu'elle a eu la même appréhension. Pas une appréhension. L'angoisse de comment ça va se passer. Est-ce qu'on va être gênée ? Pas du tout. Pas du tout. Elle est arrivée telle qu'elle est dans ses vidéos, telle qu'elle est dans ses visios. Et je pense que j'ai été un petit peu la même. Bon, elle a connu un petit peu mon défaut d'être un peu trop tatasse. Ça, c'est son mot à elle. Je suis tatasse. Parce que j'aime pas qu'il y a du bordel. J'ai beau essayer de faire au mieux, mais le balai, le machin, le bidule, la la la. Et elle a été là pendant une semaine. Et c'est vrai, c'est vrai. On a été... Enfin, moi, j'ai été beaucoup fatiguée parce que c'est quand même un rythme. Pendant une semaine, avoir quelqu'un au quotidien à la maison, hormis sa propre famille, c'est un rythme. J'ai été fatiguée. Mais comment vous dire que quand elle est partie, j'étais pas bien en fait. J'étais pas bien parce que je me suis dit, la semaine est passée trop vite. On a pu se baigner qu'une fois ou deux. C'est une honte. Bon, après, il a pas fait super beau non plus. Mais c'est une honte. Voilà. Après, je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on se voie pendant 15 jours. Ça sera mieux. On échangera beaucoup plus. Bon, maintenant, voilà, on s'est vus. Donc, c'est plus pareil. On connaît toutes les... Enfin... On connaît... Comment dire ? On connaît l'une sur l'autre. C'est pour vous dire, nos filles ne se connaissaient absolument pas. Une heure après, elles étaient déjà dans la même chambre. Elles ont dormi toute la semaine ensemble. Voilà. C'est pour vous dire. C'était... C'était génial. C'était génial. Et ça a été... Hormis quand j'ai fait ma croppe, ça a été vraiment ma première rencontre avec... Déjà, une abonnée et une youtubeuse. Voilà. Parce que je n'ai jamais rencontré d'autres youtubeuses à part elles. Et c'était juste génial. J'en retiens un très très bon souvenir. J'en ai des souvenirs via des photos. Des vidéos, oui. Parce que des vidéos... On a fait plein de vidéos sur sa chaîne et sur ma chaîne. Ça a été que du bonheur. Ça a été que du bonheur. J'avais dit qu'au mois décembre, j'irais la voir. Mais entre financièrement et j'ai eu du monde à la maison. J'ai eu mon chéri à la maison. Donc, je n'ai pas pu. Là, je vais voir peut-être que courant février-mars, je risque de monter à Paris. Donc, pourquoi pas faire avant de redescendre un crochet. Je verrai. Mais de toute façon, cette fois-ci, ça sera à moi à monter. Et puis, pourquoi pas cet été qu'elle revienne cette fois-ci 15 jours à la maison. Au pire, elle prend son mari. Ce n'est pas grave. Elle prend son mari. Mais voilà, il va falloir qu'on reprofite l'une de l'autre. Et puis voilà, c'était que du bonheur. Et pendant cette semaine-là, nous avons rencontré Ninon. Donc, de la boutique Horizon Créatif. On ne voulait pas filmer. On a pris des photos qu'on a gardées chacune l'une et l'autre. Et Ninon, pareil. Ça a été aussi une magnifique rencontre. Parce que Ninon, on lui parlait via message et via des visios. Mais là, on l'a rencontré pour la première fois. Et comment vous dire que c'était aussi magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On se rencontre en vrai en fait. On concrétise quelque chose en fait. C'est vrai que derrière les téléphones, derrière les vidéos, derrière les SMS. Ce n'est pas pareil. Je trouve que quand on peut se voir en vrai, ça change tout. Ça change tout. Et les liens sont encore plus forts. Voilà. C'est mon avis à moi. Et voilà, ça a été une magnifique rencontre. Et pendant cette semaine aussi, nous avons rencontré Elodie et Lou. Donc, la petite fille de... La fille de Lou. Et on a rencontré aussi son mari et son fils. Mais alors là, je suis désolée, Elodie, je n'ai pas les noms, les prénoms en tête. Pareil. Alors là, c'était tout drôle parce que Lou est très jeune. Et elle nous avait fait des cadeaux, des cadeaux de fou en scrap. Voilà. Que vous dire, que vous dire, une petite... Alors, je ne sais plus l'âge qu'elle a. Elle n'est pas... Je crois qu'elle est plus jeune que ma fille. Bon, bref. Lou, tu m'excuseras. Mémoire de poisson rouge, c'est moi. Mais ça a été juste... On s'est vu toute une après-midi. Enfin, une bonne partie de l'après-midi, ça a été génial. On a papoté, papoté comme des personnes qui... Ça fait des années qu'elles se connaissent et qu'elles se voient, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que... On parle, on échange énormément. Mais quand on se voit, on a l'impression que ça fait des années qu'on se connaît et qu'on se voit physiquement, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce qu'il n'y a pas de barrière de... Je suis coincée et tout. Non, pas du tout. Il n'y en a pas eu. Et je pense que Marie qui a eu le même ressentiel de son côté, il n'y a pas eu de barrière de... Voilà, je suis timide, etc. Et c'était juste génial. Pareil, dans l'année 2019, dans un magasin. Alors ça, c'est la première fois que ça m'était arrivé. J'étais en caisse à Carrefour. Alors je ne sais pas si la personne regarde encore mes vidéos. Alors si elle regarde encore mes vidéos, peut-être qu'elle marquerait un message dessous. Ça m'a dit, chachou, chachou, chachou. Et en fait, c'était une de mes abonnés. Donc comment vous dire que la personne, je ne la connaissais pas. Donc on a parlé 5 minutes parce que c'était dans la galerie Carrefour. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, vous voyez jusqu'à où ça va le monde de YouTube. C'est que les personnes, elles vous reconnaissent dans la rue. Donc je sais que dans les actions aussi, il y a des personnes qui m'ont reconnue. Mais qui ne sont pas venues vers moi. Et c'est bien dommage. J'espère que la prochaine fois, on viendra vers moi. Mais c'est juste que du bonheur. Ces choses-là, c'est que du bonheur. Voilà. C'est que, que, que du bonheur. Et là, ça m'avait fait tout drôle. Mais ma mère, elle s'est demandé ce qui se passait. Ben oui, voilà. Donc merci à toi. Si tu passes par là. Et puis autrement, si tu passes par là. Si tu passes pas par là, ben c'est pas grave. Mais je ne me rappelle plus le... Elle m'avait dit son pseudo en plus de YouTube. Je ne me rappelle plus. J'en suis désolée. Mais voilà. Cette année, rien que de mois de janvier à août. Il s'est passé tellement de belles choses. De belles rencontres. Et merci beaucoup à vous les filles. Vous m'apportez énormément. Au mois d'octobre, je passais un cap de 3006 abonnés. Et je lançais notre concours. Donc là, vous voyez, du mois de mai au mois d'octobre, j'avais pris 600 abonnés. Donc ça avait stagné. Mais j'avais pris des abonnés aussi. Et je lançais mon concours d'Halloween. Alors ce concours-là, ça a été le concours, pour moi, à mes yeux, le plus ouf. Voilà, je vais parler comme ça, comme ma fille. Le plus ouf. J'ai reçu des participations de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Mes autres concours aussi. Mais là, ça a été le must du must. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu... C'était juste énorme, 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 énorme. J'en suis très fière. Là, bientôt, elles seront juste là. Les créas, pour le moment, elles sont là-bas. C'est des magnifiques souvenirs. Ouais, des magnifiques souvenirs. J'ai fait des nouvelles rencontres avec des personnes. C'était la première fois qu'elles participaient à mes concours. J'ai eu beaucoup de mots de soutien. Parce qu'il y a eu des périodes qui ne se sont pas très bien passées pour moi cette année. Mais voilà, je ne les retiens pas dans l'année 2019. Je passe outre. Mais voilà, octobre, ça a été une révélation avec vous, en fait. Parce qu'il y a eu énormément d'amour, énormément d'amour dans ce que j'ai reçu et ce que j'ai partagé, ce que vous avez partagé avec moi. En novembre, je découvrais la customisation par rapport à ma silhouette. Voilà, que j'avais sachement abandonné au mois d'août quand j'ai fait une catastrophe avec ma silhouette. Et depuis le mois de novembre, je n'ai plus quitté ma silhouette. J'ai investi dans une autre et je ne l'ai plus quitté. Et pour moi, c'est une révélation. Voilà, une révélation. Je me régale à sublimer des vêtements, des pochons, des boules de Noël, tout, plein de choses. La boîte, l'urne que j'ai faite pour mon papa, pareil, j'ai fait à la silhouette des découpes avec du vinyle. Et c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Pour moi, c'est une révélation aussi cette année. Je me régale. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, quand j'avais vendu ma silhouette, je me dis crotte. J'aurais dû approfondir tout ça et maintenant, je suis trop, trop, trop contente. Au mois de décembre, alors je ne sais plus si c'est fin novembre ou début décembre. Pardon Françoise, ne m'en veux pas. J'ai fait la rencontre de Françoise, mais je crois que c'est début décembre. Elle est venue me voir. On a passé toute une matinée ensemble. Elle m'a apporté donc sa participation à mon concours des 3006 abonnés et des cadeaux. Voilà, on a passé une super bonne journée. C'est elle qui m'a racheté ma silhouette. Donc elle est revenue deux, trois jours après parce que j'avais acheté l'autre. Donc elle m'a acheté celle-ci. Et pareil, une abonnée. Donc elle ne fait pas de vidéo. Elle est tout le temps sur mes vidéos. Vous la voyez participer de partout et je la remercie. Ça a été une très, très, très belle rencontre. Et ça ne sera pas la dernière parce qu'on va se revoir. On s'est dit qu'on allait se revoir de cette fois-ci faire une journée scrap. Voilà, ou une après-midi scrap. Et c'est juste génial. C'est une personne qui est plus âgée que moi. Qui a l'âge de ma maman. Et voilà, je l'aime beaucoup. Elle m'envoie quasiment des messages tous les jours pour avoir des nouvelles, pour papoter. Et c'est juste génial. Ça a été une très, très, très jolie rencontre. Ça a été la dernière rencontre via physique que j'ai faite cette année 2019. Et voilà, je suis très, très, très contente d'avoir fait la rencontre de Françoise. Et au mois de décembre, j'ai fait une rencontre partenariat. Voilà, j'ai eu la chance d'être contactée par la marque New Wear. Donc la marque New Wear, c'est tout simplement une marque d'éclairage, de micro. Et je ne sais plus ce qu'ils font aussi. Ils m'ont contactée, ils m'ont gentiment envoyée une ring light. J'en ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en petit. J'ai fait une vidéo revue là-dessus. Comment vous dire que j'étais trop, trop, trop contente qu'on me contacte. Moi, parce que je suis quand même une petite chaîne comparée à certaines chaînes. Et j'étais super flattée et super heureuse qu'on me contacte. Je l'ai reçu en moins d'une semaine du moment, le premier mail. Parce que moi, j'ai répondu directement. Enfin, du moment que j'ai vu le mail, j'ai répondu directement. Parce que je ne vais pas beaucoup sur mes mails. J'ai énormément de mails en retard en plus. Et comment vous dire, j'étais super contente. Je n'en revenais pas. Sur le coup, je me suis dit, jamais je vais la recevoir. Et si, 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 en moins d'une semaine, je l'avais reçu. Et je les en remercie s'ils passent par là, New Wear. Parce que l'éclairage est juste génial. Mon éclairage a atterri au plafond, comme les systèmes que j'ai ici. Mon frère me l'a mis au plafond. C'est juste génial. Je ne peux plus vivre sans mes éclairages. Et merci encore du fond du cœur, New Wear. Et puis voilà, pour clôturer l'année 2019. Mais cette année 2019, il s'est passé aussi beaucoup de choses, comme je vous ai dit, négatifs. Mais surtout positifs. Parce qu'il s'est passé plus de positifs que de négatifs. Donc on va éviter le négatif. On va parler du positif. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de partages avec pas mal de personnes. J'ai rencontré énormément de personnes. Donc là, bien évidemment, vous n'allez pas vous fâcher. J'ai marqué quelques prénoms. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de prénoms. Que j'ai fait de magnifiques rencontres. Et que je parle quotidiennement avec ces personnes-là. Et donc on va parler de Joël, de Stéphanie, de Sincha, d'Elodie, de Cheryl, de Nan, de Sophie. Et bien d'autres encore. Qu'on se parle très, très, très régulièrement. Et que ce sont des très, très belles rencontres. Et la plupart que je vous ai citées là, n'ont pas forcément de chaîne YouTube. Voilà. Je ne parle pas aux gens que pour la chaîne YouTube. Enfin, c'est des rencontres de folie. Elles vous apportent toutes les unes des autres des choses en plus. Bien évidemment, il y en a plein. Je peux... Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais je sais qu'elles ne se fâcheront pas. Parce que voilà, sur le coup de la vidéo. Et puis quand j'ai fait ma liste. Voilà. Je... Voilà. Mais c'est tellement énorme ce qu'on peut nous apporter en fait. Je suis partie de rien sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je suis là avec plein de scrap copines. Alors après, je ne parle pas de mes copines en dehors de... Enfin, chez moi. Voilà. Je parle vraiment là des scrap copines. Et c'est juste que du bonheur. Voilà. C'est que du bonheur. J'espère que ça continuera encore longtemps, longtemps, longtemps. Parce que toutes les unes des autres vous apportent un petit grain de folie. Un petit truc. Par exemple, par exemple, élo va m'apporter le grain de folie. Nan va m'apporter la gentillesse. L'écoute. Le... Comment dire ? Enfin, voilà. On va prendre... On va prendre... On va prendre... Je ne sais pas qui prendre... On va prendre Joël. Il va avoir aussi son grain de folie. Elle est posée aussi. Mais elle a beaucoup de grain de folie. Vous allez prendre Ninon. Ninon est une personne très affectueuse. Très douce. Très... Très posée. Vous allez prendre Marique. Marique est une pile montée sur un ressort. Avec un cœur immense. Avec une... Comment dire ? Une... Elle est très sensible aussi. Voilà. On a toutes quelque chose. Elle m'apporte toutes quelque chose de différent. Qui fait que dans ma vie... Bon. Je suis posée là. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Mais voilà. Elle m'apporte toutes quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Et toutes réunies font que c'est des amitiés en or. Voilà. Tout simplement. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. On ne les remercie pas assez. Donc moi je vous le fais là aujourd'hui. Mais bien évidemment il y a d'autres personnes que je n'ai pas citées là. Que pareil elles savent qu'elles se reconnaîtront. Parce qu'on se parle très 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 régulièrement. Pas tous les jours parce qu'on a tous une vie. Mais voilà. Je vous en remercie du fond du cœur d'être là. Et je vous remercie aussi vous. Mes abonnés qui sont là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous avez vu que depuis le mois de janvier. J'ai recommencé à répondre à tous les commentaires. J'ai du retard. Et là hier j'ai répondu sur 4 jours. J'avais 80 messages. Quelque chose comme ça à répondre. Là j'en ai de aujourd'hui. Parce que j'ai une vidéo qui est sortie ce matin. Mais voilà. C'est que du bonheur. Vous m'apportez énormément. Et quand je vous vois. Que vous prenez le temps de me marquer un petit message. Mais comment vous dire que ça me fait trop 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 plaisir. Là par exemple ce matin le vlog est sorti. Bon bien sûr il y avait des pouces en bas. Parce que les pouces en bas il y en a toujours. Mais ça nous fait monter niveau stats. Donc c'est très bien. Mais c'est que du bonheur. C'est que du monde. Que du bonheur. Il y en a pas mal qui commencent à me contacter de plus en plus. Il ne faut pas avoir honte de m'envoyer. Alors pas par mail. Parce qu'en mail je n'y vais jamais. Et quand j'y vais j'en ai tellement que je loupe tous les messages. Donc sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler. Vraiment ma porte elle est grande ouverte. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos où vous croyez que je n'ai pas de temps pour vous. Si j'ai beaucoup de temps pour vous. Parce que maintenant je ne fais plus qu'une vidéo tous les deux jours. Comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé un rythme. Bon de temps en temps il y en aura peut-être une en plus. Mais j'ai trouvé mon rythme. Mais n'hésitez pas vraiment. Tous les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez me contacter. Vraiment. Moi je vous y répondrai avec plaisir. Je tourne ma page. On va passer derrière. Cette année 2019. Il y a eu une fierté pour moi. Donc ma voisine Karine s'est lancée dans le scrap. Je l'ai tellement motivée qu'elle fait ses propres albums. Et croyez moi. Mais je vous jure. Il faudrait que j'essaye d'avoir des photos de vous la publier. Au pire des cas. Elle se gave. Vraiment. Elle a attaqué cette année. Ça avait coupé. Là elle m'a encore envoyé un message hier soir. Pour me dire qu'on lui avait passé commande dans sa famille. D'un album vintage. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon encreur. Et puis vous savez ça avec une mousse. Voilà. J'ai donné un encreur que je ne me servais pas. Et elle m'a dit. C'est un vintage l'album. Elle me dit je te ferai voir et tout. Donc j'ai très hâte. Déjà j'ai vu deux albums qu'elle a fait. C'est génial. Franchement. Je connais des personnes que ça fait peut-être un an qui scrap. Et elles n'ont pas la même finition. Pas aussi propre qu'elle. Mais qui ne font pas des vidéos. Et elle. Elle a appris par mes vidéos. Par les vidéos. Par les vidéos. Parce qu'elle suit beaucoup de personnes. Que j'ai dit. Elle faut que tu la suives. Enfin bref. Etc. Et elle est venue pas beaucoup de fois à la maison. Finalement. Pour que j'y fasse voir. Par exemple. Pour mes reliures. Et bien maintenant il arrive. A faire comme je fais. J'y avais expliqué. Le premier centimètre. Un pli. Et 0,5 encore à côté. Et franchement. Elle se gave. Donc c'est une grosse 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 fierté. Je suis très 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 contente. Cette année 2019 aussi. Il y a eu la fermeture de mon groupe. Alors. Mon groupe c'était mon bébé. Voilà. C'est comme ma chaîne. Quand je vois qu'on me met des pouces en bas. Je me dis. Vous faites mal au bébé que j'ai créé en fait. Ma chaîne c'est mon bébé. Je sais que beaucoup de chaînes c'est comme ça. Pour moi on s'attaque pas aux chaînes. Par contre. Là c'est pareil. Mon groupe c'était mon bébé à moi. Voilà. Clairement c'était mon bébé. Et je l'ai fermé. Parce que je n'avais plus le temps de m'en occuper. C'était pas possible. Voilà. J'étais trop à la bourre. Donc. J'avais décidé. Avec les filles. De créer un autre groupe. Donc. Nous avons créé un autre groupe. Qui s'appelle. On se crapote avec vous. Donc. Le lien pareil. Il est en barre d'infos. Donc. Par contre. Petite précision. Si vous faites la demande sur. On se crapote avec vous. Vous avez trois questions à répondre. Si vous ne répondez pas aux questions. On ne vous acceptera pas. Voilà. C'est juste par principe. Les personnes qui ne répondent pas. Vous n'avez pas pris le temps. Nous. On ne prendra pas le temps. Du coup. Pour vous accepter. Je trouve que voilà. Trois questions. Ce n'est pas grand chose. Et sur les groupes. Maintenant. C'est comme ça. On vous demande trois questions. Donc. Petite précision par rapport à ça. Nous. On a été très absente. Pendant le mois de décembre. Forcément. Comme beaucoup. Mais là. On revient au taquet. Moi. J'ai encore un petit peu du temps. Enfin. Je ne suis pas très très présente. Encore en ce moment. Parce que j'ai encore pas mal de choses à régler. Je suis prise par le temps. Mais. Je reviens très vite. Mais voilà. Avec les filles. On gère le nouveau groupe. Et c'est un nouveau bébé. A nous toutes. Voilà. Et on est. Trois cents. Quelque chose comme ça. Peut-être plus. Je ne sais plus. Et voilà. Il y a beaucoup beaucoup de partages. Vous pouvez publier vos photos. Vos vidéos. Vos chaînes. Si vous avez des boutiques. Que vous aimez bien. Vous pouvez les publier. On n'est pas. La seule chose. Que non. On ne tolère pas. Hormis. Si vous nous envoyez un message. Pour nous le demander. C'est. Si vous avez des trucs. A vendre. De scrap. On peut faire. Moi. J'ai fait des exceptions. Parce que voilà. Il y a des personnes. Elles m'ont envoyé ça. Et bien oui. Vas-y. Même moi. J'avais mis à vendre ma silhouette. Donc. Vous pouvez partager. Tout ce qui en vient. Avec. Le scrap. Voilà. Partagez pas. Quelque chose. Des playmobiles. Par exemple. Voilà. On n'est pas sur un groupe de playmobiles. Mais voilà. Si vous avez la moindre question. Si. Vous faites une découverte. De n'importe quelle chose. Lié au scrap. Pareil. Vous pouvez le publier. C'est un groupe de partage. On fait des lives. On essaye. Au moins une d'entre nous. D'en faire au moins. Un par mois. Sur le groupe. Voilà. Il y a. Il y a. Il se passe plein de choses. Sur le groupe. Qui est lié au scrap. Et c'est juste génial. Il y a beaucoup. Beaucoup. De partage. Et je suis très fière. Pour prendre celui-ci. Avec les filles. Voilà. Pour résumer. Cette année 2019. Mette année. Mette année. Non. Maintenant. L'année 2020. Il va y avoir. Des nouvelles choses. Aussi. Bien entendu. Il va y avoir. Encore beaucoup. J'espère. Encore plus de partage. Avec vous. Encore plus de rencontres. Cette année. Je vais me lancer. Dans un nouveau projet. Qui devait arriver. Au mois de janvier. Fin janvier. Début février. Mais qui arrivera. Mars. Avril. Parce que je ne pourrai pas avant. Je vous en parlerai. Au moment voulu. Mais cette année. Je veux plus de live. Sur ma chaîne. Je veux plus d'échanges avec vous. Bien sûr. Moi. Les live sur ma chaîne. Ce ne sont pas forcément des créas. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et. Mais ce sont plus blabla. J'aime bien les blabla. Voilà. J'ai toujours aimé les blabla. Je trouve qu'on peut plus échanger. Que faire un live. On ne peut pas suivre tous les commentaires. Je sais que je ne serai pas la seule à penser la même chose. Je préfère les live blabla. Voilà. Sur ma chaîne. Ce sera la plupart du temps. Des live blabla. Des live astuces. Des live voilà. Mais pas forcément des créas. Je veux du partage. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Mais via message. Via Youtube. Via en vrai. Voilà. Et je veux aussi. Cette année. Aller à version scrap à Paris. Cette année. Il faut que j'y arrive. J'aimerais bien ne pas être la seule à faire le voyage. Parce que je me dis que si je pars sur un week-end. J'aimerais bien le faire avec le monde de scrap. Voilà. Donc les filles. Si vous n'êtes pas chez moi. Que vous voulez aller à version scrap à Paris. Je crois que c'est au mois d'avril. Avril-mais. Quelque chose comme ça. Avril je crois. J'ai envie d'y aller. Cette année. Il faut que j'aille. Je vais m'y prendre un petit peu à l'avance. Mais j'aimerais ne pas y aller seule. Et par exemple. Prendre une chambre d'hôtel. Et puis même si on dort. Chacune dans une chambre. Dans l'hôtel. C'est pas grave. Mais ne pas faire le trajet toute seule. Et ne pas être toute seule là-haut. Parce que moi dans les grandes villes. Je stresse. Je suis une personne qui stresse. Même quand je sors de chez moi. Donc du coup. Voilà. Mais c'est mon gros projet. Et surtout. Je veux faire celui de Marseille. Qui arrive là prochainement. Je crois que c'est avant version Scrap Paris. Là faut que j'aille. Faut que j'aille. Parce que l'année dernière. Je sais que ça a un petit peu parlé de moi. Sur le salon de loisirs créatifs de Marseille. Donc cette année. Faut que j'aille. Cette année. C'est à une heure et demie de chez moi. Cette année. J'y vais. Il n'y a pas le choix. Il faut que j'aille. Pareil. J'aimerais bien y aller entourée de Scrapers. Parce que je ne pense pas que ma famille. Ils vont se régaler. Et de faire une journée. Dans un salon de loisirs créatifs. Pourquoi pas. Peut-être. Mais cette année. Vraiment. 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 Faut que je fasse ces deux choses là. Cette année. Ça serait vraiment bien. Comme ça. Je peux faire des rencontres avec vous. Voilà. Organiser des rencontres. Cette année. Pareil. Au mois de cet été. Je vais essayer de faire une rencontre avec vous. Donc là. On est en train de voir. Avec Marique. Et avec Joël. Donc l'atelier de Joël 31. Et de Marique Scrap. On est en train de voir. D'essayer. De se réunir. Voir en prendre un point dans la France. Qui nous fasse-t-il 4 heures de route à chacune. Voilà. On se rencontre à un endroit. Et qu'on fasse une rencontre Scrap. Moi. Je voulais faire une rencontre Scrap. Toutes seules cette année. Mais je me suis dit que là. Avec 3 Youtubeuses. Voilà. On pourrait être pas mal. On pourrait être pas mal. Et faire. Je sais pas. Trouver un endroit. Où on puisse se retrouver. Bien sûr. On irait manger dans un resto. Par contre. Chacun paye sa part. Parce qu'on est. On n'est pas milliardaire. Pas encore. Enfin. Moi. J'ai pas gagné au loto. Je sais pas si les filles ont gagné au loto. Mais moi. J'ai pas gagné au loto. Et se faire une après-midi. Dans un parc. On prend des serviettes. Des plaies. Donc ça. On se met par terre. On tchate. On tchate. On partage. Machin. Et voilà. Cette année. Faut qu'on arrive à le faire. Bien évidemment. Ça sera soit en juin. Soit en juillet. Pas en août. Parce qu'en août. Avec la rentrée. C'est compliqué. Mais de faire ça. Quand il fait beau. Voilà. Et chaud. Mais ça. C'est aussi quelque chose. Qu'il faut que ça se fasse. Absolument. Cette année. La première chose. Qui va m'arriver. En 2020. C'est mon changement. De scrap room. Voilà. Je reste ici. Cette partie là. Reste à peu près comme ça. Je vais juste changer. Deux petites bricoles. Mais il va y avoir. Un gros changement. Là à côté. Dans les deux pièces d'à côté. Bien évidemment. Je ne peux pas péter les cloisons. Parce qu'imaginez. Si je pouvais péter les cloisons. Je ferais un énorme îlot central. Qui partirait d'ici. Qui continuerait jusqu'à là-bas. Ça serait top. Bref. Ça c'est mon gros changement. Qui devait arriver. Après. Et que le premier. La première surprise. Sur quoi je me lance. Cette année. Deva arriver en premier. Et ça après. Mais finalement. Je fais. Les choses. A l'envers. Parce que je préfère changer mes meubles. Avant. Petit caprice. Voilà. Mais gros changement. Après. Qu'est-ce que j'ai marqué. Ben. Rien de plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Beaucoup plus de vidéos. Ben. De créa. D'album. De mix média. D'astuces. Là par exemple. Je vais vous faire. Une astuce. Ikea. Rangement Ikea. Qu'on peut détourner. Pour le scrap. Voilà. Pour les rangements scrap. Donc ça. Il faut que j'attende. De recevoir mes meubles. Parce que. J'ai pris des choses. Exprès. Voilà. Il y en aura pas beaucoup. Il y en a 3. 3 ou 4 je crois. Mais. Ouais. 3 ou 4. Voilà. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour. Sur mon année. 2010. Le 2020. Maintenant. Qu'est-ce que j'ai aimé. Faire le plus. Dans l'année 2019. Ça j'aurais dû vous le dire avant. Mais je vous le dis après. Ça a été. La palette de peintre. Que j'ai faite. Que ma mère. A récupéré. Dans les couleurs bleues. Ça a été mon coup de foudre. J'ai adoré. Faire cette créa. Il y a eu la machine à coudre. Aussi. Bah. Que j'avais fait aussi en duo. Avec Marie. Parce que les deux avaient été faits en duo. Il y a eu la maison. Pareil. Que j'avais envoyé. Pour un concours. Pareil. Qu'en pliage de papier. Pourquoi pas vous en refaire un jour. Un tuto. Parce que je vous avais fait un tuto. Mais je pourrais vous en refaire encore un. Après. Il y a eu l'album que j'ai offert à Marie. Que elle m'a fait. Avec la collection. Je sais plus. Je sais plus. Elle. Elle m'a fait l'album. Et moi. Je lui en ai fait un. L'appareil. Je me suis régalée. Il y a eu bien évidemment. Mon album Cosmos. Mon chouchou de tous les temps. Voilà. Je le garderai lui. Ça n'a pas plu à tout le monde. La couverture comme ça. Mais bon. Et vous voyez. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas du tout bougé. Des fois. Je regarde là. Pour voir le retour. Après. Il y a eu les décos de Noël. Cette année. Je me suis régalée. A faire les décos de Noël. Je n'ai pas arrêté. Et la déco. La plus que j'ai aimé faire. Ça a été. La luge. Que j'ai faite pour ma maman. Celle-ci. Je l'aurais faite en 10 fois. Je l'aurais vendue 10 fois. Voilà. Donc cette année. Je vais m'en acheter des luges. Pour avoir le stock. Pour l'année prochaine. Parce que bien évidemment. L'année prochaine. Enfin cette année. Là en 2020. Bien évidemment. Je m'y prendrai au mois de novembre. Pour attaquer les créas de Noël. Et je vais en faire plein. Voilà. Plein. Voilà. Ça a été. Je me suis régalée à faire. Ça a été vraiment. Les créas. Qui ont fait que cette année 2019. J'ai adoré créer. Voilà. Après bien sûr. J'ai fait d'autres créas. J'en ai fait plein. 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 Des dizaines. Mais c'est vraiment. C'est 6 créas là. Que moi j'ai vraiment retenu. Cette année 2019. Voilà. Pour ma vidéo. Sur mon année 2019. Et puis pour mes petits projets. Pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes toujours là. Parce que là. Croyez moi. Je pense qu'elle a duré au moins 45 minutes. Cette vidéo. Moi. J'ai pris un plaisir. A réfléchir. Pour faire cette vidéo. Et pour vous la tourner. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie encore. Du fond du coeur. D'avoir été là. Tout au long de l'année 2019. J'espère que vous serez là. Avec moi encore. Pour encore plus de rigolades. Plus de partage. Cette année 2020. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501